On va s'intéresser maintenant, les amoureux, à l'après-aventure. Parce que ça aussi, c'est un point qui est très intéressant. Alors, il y a ce que la plupart des sortants, des candidats, racontent. Mais il y a aussi ce qu'on a du mal à expliquer. Parce qu'on le disait en off, c'est beaucoup en fait du domaine du ressenti, de l'émotion. Et c'est peut-être un petit peu difficile de mettre des mots dessus. On va essayer ensemble pour le faire comprendre au plus grand nombre. Quand on sort et qu'on reprend sa vie, qu'on revoit sa famille, ses amis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est déroutant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui perturbe ? Qu'est-ce qui vous a, vous, étonné, surpris ? C'est rien que le fait d'être reconnu en fait. Ça fait bizarre. Les gens, c'est Benoît et Charlène de Secret Story. Avant, il n'y avait rien de tout ça. Quand on fait nos courses, ça fait bizarre. Mais c'est plaisant aussi d'un côté. Soit tu as arrêté ou soit tu entends que ça parle super fort. C'est ça. Ah, mais regarde là-bas. Hashtag discrétion. C'est ça. Pas de discrétion. Ah, c'est Secret Story, etc. Mais ce n'est pas gênant. Les gens sont super gentils. Mais si, regarde, c'est Camila et Noré. Oui, une fois, on a eu une petite anecdote. On faisait les magasins. Et puis, il y a un petit garçon qui vient nous voir. Il nous dit, vous avez fait Secret. Donc, on lui dit, oui, oui, c'est bien nous. Mais vous vous appelez comment ? C'est drôle. Ah, d'accord. Moi, c'est spontané. Attends, une autre fois aussi, la mieux. Je crois que c'était le plus drôle. Ah oui. C'était le plus drôle. Donc, on faisait les magasins. Et puis, j'étais tout seule. Benoît, regardez les habits. Et puis, il y a une petite fille qui vient me voir. Elle me fait, c'est toi, Barbara ? D'accord. Et là, on a eu un éclaté de rire. Je suis, ah non, moi, c'est Charles. Non, c'est énorme. Mais oui, Milène, je te dis. Non, mais c'est drôle. Parce que c'est des... C'est peut-être arrêté à la première semaine. Oui. C'est ça. C'est ça. Et on prend vite le goût. En fait, on aime bien. Après, ce qui est difficile, c'est de refuser à une personne, de lui dire, j'ai pas trop le temps. On est pressé. Avant les fêtes, par exemple. C'est compliqué. Les cadeaux, les machins, les rendez-vous de dernière minute. Oui. Comment gérer ça ? Après, on prend le temps. Et puis, ils comprennent aussi. On a souvent les mêmes questions qui reviennent. Comment ça s'est passé, etc. L'atterrissage, en fait, pour trouver notre vie. C'était comment à l'intérieur ? C'était plein de... Oui, des questions qui ressortent quand même. Ah, tu vois, Charlène dit atterrissage. Comme l'atterrissage d'un avion. C'est ça. C'est fort, ton expression. Oui, parce qu'on est vraiment coupé de tout pendant trois mois et demi. Et puis, là, on réatterrit. En fait, on reprend nos habitudes, notre quotidien. Et voilà, on retrouve aussi nos amis, notre famille. Et ils ont toutes les mêmes questions aussi. Donc, c'est pas simple. En fait, quand tu retrouves ta famille, parce que les familles ont vécu la chose totalement différemment de la nôtre. Et ils sont, entre guillemets, des fois, laissés à voir par tout ce qui est réseau. Oui, ils ont lu beaucoup. Ma mère est très connectée sur ça. Alors, comment est-ce qu'on gère ça ? Et ça, c'est compliqué. Comment est-ce que vous, vous avez géré ça en interne ? On leur a expliqué qu'en fait, ce qu'ils ont pu voir, il y avait 24 heures de tournage. Comme ce qu'on explique aux gens aussi, il y a 24 heures de tournage, 45 minutes de quotidienne. Donc, ce n'est pas des scènes qui sont rejouées, etc., où on nous dit ce qu'il faut faire. Mais c'est vraiment un monté, c'est des montages un peu. Tu as une parole, tu es coupé, qui va avec une vidéo, etc. Et après, ils ne voyaient même pas, un de nos parents ne voyait que ça. Ils sont interrogés. Ils sont inquiétés aussi par rapport à nous deux. Ils sont notre état dans l'émission. Mais là, ils ne sont pas bien. Donc, on a tout expliqué à la sortie. Ils avaient du mal à se détacher. Il y a des moments, vraiment pour les familles, ce n'est pas si simple. Quand on est dedans, on s'est rendu compte qu'à l'extérieur, il y a eu des moments où vraiment, ils ont bavé de ce qui pouvait se passer. De nous voir mal. Quelle étiquette on avait aussi. Quand j'en étais pas bien, la famille n'était pas bien. Quand ça allait, ça allait. Mais ce n'est pas évident. Pour les familles, ce n'est pas forcément évident. Et dehors, on les a réconfortés. On leur a expliqué aussi que c'était de la télé. On était acteurs. Ce n'était pas la vie de tous les jours. Quand tu dis acteurs, tu veux dire que vous avez joué un rôle ? Non, dans le sens où, pour protéger notre secret, Benoît, c'est ça. Acteurs dans ce sens-là. Tu vis des scènes que tu ne vivrais jamais dans la vie de tous les jours. Par rapport aux sessions et à la mécanique. Exactement. Voilà, acteurs dans les missions qu'on peut avoir. Mais on n'a pas joué de rôle. On est vraiment restés nous-mêmes. Oui, bien sûr. Mais je préfère clarifier les choses pour éviter qu'il y ait des mauvaises interprétations. Pour ce qui est du retour à la vie normale. Quand on est enfermé pendant trois mois avec uniquement les mêmes personnes. Qu'on côtoie que les mêmes personnes. Qu'on ne voit que les mêmes murs et que les mêmes personnes. Ça fait quoi d'être dans la rue et d'être peut-être même dans un centre commercial. D'un coup, tu as plein de gens qui te foncent dedans, qui te machin. À droite, à gauche, devant derrière. C'est vrai que ça fait tout bizarre. Surtout, même moi, quand je suis sortie, même voir plein de monde. Benoît avait le temps d'atterrir, encore une fois, comme il sortait un peu avant. Mais moi, j'ai toute cette foule qui est arrivée. J'ai eu plus de mal à retrouver mes petits repères. En fait, je pense que tu as une phase de transition de moins une semaine. En fait, toi, ton portable, tu as les gens dehors. Tu as l'impression que tu as plein de choses à faire. Tu ne sais pas par quoi commencer. Et tu es tout le temps à donner de la tête. Je n'arrivais pas à dormir. Tu n'arrives pas forcément à dormir. Je m'endormais à 6 heures du matin parce qu'il y a les réseaux. Tu as envie de lire ce qui s'est passé un peu sur toi. Vous êtes déconnecté. On est complètement. C'est ça. Tu as le décalage par rapport aux horaires où on se couchait dans l'émission. On se couchait super tard. Puis, il y a une euphorie. Et l'euphorie. C'est ça. Et les deux mélangés. Puis, on reçoit des messages aussi. Donc, on a envie de répondre de gens parfois qui reviennent même. Donc, c'est assez marrant. Ah, des gens du passé. Voilà, des gens qui ne donnaient pas de nouvelles. C'est ça. Et voilà. Après, on a plein de messages. On se reconnecte sur les réseaux d'avant. Et puis, c'est plaisant. Mais on a envie de répondre. Donc, c'est pour ça qu'on ne se couche pas. On ne dort pas. On est beaucoup sur nos portables. Et est-ce que c'est vrai ? Parce que j'ai eu ce retour. Alors après, vous vous êtes en couple. C'est différent. Mais c'est intéressant aussi. Qu'il y a comme une petite phase de déprime en sortant. Où en fait, c'est comme si tu te retrouvais à nu. Et tu te demandes ce que tu dois faire. C'est ça. Presque, tu cherches à changer la pile de ton micro. C'est ça. Oui, complètement. Remets ton micro correctement, Charlemme. C'est vrai qu'on le cherche. Et on retrouve petit à petit nos habitudes. On est un peu perdu. En sortant, ce qui est marrant, c'est que tu ne cherches pas ton portable dans ta poche. Mais tu cherches ta ceinture. C'est ça. Mais c'est vrai qu'à deux, c'est plus facile. Parce qu'on est là, on peut discuter. Et puis Benoît a pu avoir l'opportunité de connaître tout ça avant aussi. Donc, il m'a beaucoup aidé sur ça. Il m'en a parlé. J'ai vu le recul d'une semaine et demie. Ça a joué. Ça a joué forcément. Je savais un petit peu quoi faire en sortant. Comment ça se passait, surtout dehors, etc. Si on était sortis tous les deux en même temps, je pense que ça a été différent. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, mais on ne sait pas par quoi commencer. Ça doit être une sensation en fait de perte totale. Tu as l'impression de ne rien maîtriser. On sait qu'on doit faire des choses, mais par quoi commencer, comment, même les réseaux, poster. Il y a trois mois à rattraper. C'est ça. En fait, tu avais tellement dans la maison des moments où tu t'ennuyais. Et dehors, tu as l'impression que ça va dix minutes. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne comprends rien. On est un peu perdus. Et alors, autre question que je me posais, je vous harcèle, mais c'est parce qu'il y a tout qui me vient comme ça. Je me dis que quand on sort, quand on est anonyme, donc on n'est pas exposé, on n'est pas une personnalité publique, et qu'on sort d'un rouleau compresseur comme Secret Story, seul, c'est déjà très dur. Le temps que le cerveau emmagasine les infos et se dise « Ok, pourquoi on me regarde ? Pourquoi on parle de moi ? » Ça peut être gênant, tu vois, de se prendre ça d'un coup si on n'est pas habitué du jour au lendemain. Mais quand on est un couple, quand on est en couple, comme vous, ça doit être encore plus déroutant parce que les gens se permettent de juger le couple, d'avoir un avis sur le couple. Donc, c'est encore plus que si c'était à gérer pour soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires de très bons comme il y a aussi des mauvais. Il y a de tout, mais après, il y a des personnes qui peuvent juger notre couple sans forcément connaître. Donc, il ne faut pas faire abstraction de ça et ne pas prendre à cœur tous ces messages. On se connaît, je le connais par cœur, il me connaît par cœur. Donc, on avance comme ça et on avance bien depuis notre sortie. Justement, c'est ce qui a été difficile au début du jugement, même parce qu'il y a eu des jugements par rapport aux personnes, mais par rapport au couple, comme quand on était un faux couple. Oui, on a appris ça à notre sortie parce que ça, on ne savait pas. Je l'avais entendu au tout début du jeu. Oui, oui, oui. J'en disais ça. Ça faisait déjà trois ans et demi qu'on était ensemble. Il y en a, j'ai appris ça ensemble. Combien de nouvelles ? Toi, tu fais bonne figure Benoît, mais ça n'a pas dû être évident quand tu as appris toute l'image que tu as vue pendant un mois. Un mois, c'est très long. Quatre semaines, c'est très long. Il a eu du mal. J'ai eu des barres un peu dans l'émission comme tout le monde, mais là, c'était vraiment ce qui m'a… Je me suis effondré à ce moment-là. Quand j'ai su l'image que je pouvais donner dehors, c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas, que je voulais vraiment éviter. C'est là qu'il y a eu des clics aussi. C'était l'inverse de ce que je voulais retransmettre. Donc, vous voulez passer pour le couple fun, tranquille, naturel, qui ne se prend pas la tête, etc. Mais tout sauf cette image-là. Et l'image que je me suis un petit peu collée, c'est par rapport justement au jeu. Au début, je ne savais pas forcément comment jouer. Et je me suis… Laissé… Je me suis laissé… Trop vite débordé. Je me suis mis dans une stratégie, alors que je n'avais pas forcément lieu d'être au début. Même si ça a servi au final, parce qu'on a fait aussi toute l'émission, surtout pour Charlène, parce qu'il y a une vraie, véritable histoire autour de nous. Et peut-être que sans ça, on ne sait pas. On a réussi à le cacher deux mois et demi, notre secret, c'est sûr. Bien sûr, c'est clair. Mais ça veut dire qu'en fait, les gens, les téléspectateurs avaient du mal à faire la part des choses entre la réalité de votre couple et la réalité des missions. Mais je peux comprendre. C'est difficile parce qu'il y a le jeu, il y a le côté humain, il y a notre couple. Et c'est vrai que… Voilà, moi, on montait des images par rapport à Benoît, mais je le connaissais. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, etc. Ça veut dire que même toi, Charlène, tu t'es laissée prendre comme le public ? À un moment donné, en fait, non. Après, j'avais totalement confiance en Benoît, mais en voyant que ça, etc. C'est vrai qu'à la longue, en fait, c'est pesant. Donc, je me dis, il faut réagir, etc. Nous, ça allait super bien. En fait, au partir du moment où ça n'allait plus trop, quand ça t'a piqué vraiment, c'est quand on a eu les images qui lui ont été montrées. Parce que forcément, nous, dans la maison, on se parlait en disant… Je me suis rapproché d'elle parce qu'il a fait ça, etc., mais ce n'est pas forcément montré. Mais là, il n'y avait plus d'explications. C'est ça. Et puis, c'est là aussi qu'il a eu ce déclic. Et puis, on a réussi à retourner la chose et la situation pour montrer l'image qu'on voulait de ce couple. Ce qu'on est dans la vie de tous les jours, en fait. C'est pour ça. Sous-titrage ST' 501